alors moi je vais vous parler de management science des hommes par les hommes pour les hommes tous les hommes sont différents donc on peut penser qu'il n'y a pas de modèle de management c'est en plus que si vous prenez deux usines qui ont les mêmes machines, qui font les mêmes produits pour les mêmes clients il y a une à Marseille et l'autre à Strasbourg ce ne sera pas le même management et même si ces deux usines sont au même endroit et ce n'est pas le même patron ce ne sera pas le même management donc il n'y a pas de modèle on ne peut se servir que de témoignage mais en fait moi je suis quelqu'un qui témoigne moi je suis un patron, je ne suis pas un consultant je ne suis pas quelqu'un qui accompagne, je suis un patron j'étais patron dans la fonderie pendant 47 ans 42 ans actifs et 5 ans comme administrateur actif et pourquoi je fais les conférences ? je fais les conférences parce qu'en 83 dans une petite fonderie en Picardie 70 personnes parce qu'on était libre alors ça c'est déjà une chance extraordinaire j'ai travaillé pendant 47 ans pour un seul actionnaire un génie qui avait créé le groupe PUM 30 sociétés, 12 000 emplois il jugeait les hommes et pas leurs idées il a 51 ans, j'avais 21 ans il m'a jugé et après ça a été la confiance totale on faisait des trucs bizarres il me disait attends c'est une connerie ton truc tu vas te casser la gueule, ça ne marchera pas parce que maintenant tu es sur le terrain fais-le dans la grande force qu'on avait aussi c'est quand mon patron m'a suivi à la direction de cette usine en 83 moi je la connaissais parce qu'on allait l'acheter en 70 moi je suis métallurgiste, métallurgiste, métallurgiste rien d'autre et de 70 à 83 j'allais faire mon métier métallurgiste ce qui fait que je connaissais tout le monde notamment les câbles de l'époque en 83 on avait tous le même âge on avait entre 35 et 40 ans l'âge où on a encore la folie de faire n'importe quoi la grande force qu'on avait c'est qu'aucun d'entre nous n'avait fait des études de management ou de gestion tous techniciens bac technique, BTS, trucs comme ça donc on ne savait pas ce qu'il ne fallait pas faire mais c'est vrai et en fait cette usine avait été créée en 47 pour faire des siphons de lavabos en laitant c'est un dernier âge de cuivre brut de fonderie pas usiné, pas poli c'est à d'autres qui faisaient la valeur ajoutée alors c'est un marché colossal parce qu'à partir de l'après-guerre on a installé tout à l'égout dans les villes c'était un avis de remontée d'odeur le problème c'est que depuis 70 il y avait du plastique et la boîte n'allait pas du tout très bien et moi quand je suis arrivé dans cette boîte là le patron d'avant qui était un mec bien il gérait les usines comme on gérait à l'époque donc il avait son bureau en hauteur avec une grande vitre il faisait la réunion au 4 du matin la réunion au planning au reporting, etc et moi quand j'arrivais en avance et qu'ils faisaient ces réunions j'avais parlé avec les ouvriers ce qui fait que je connaissais tous les ouvriers leurs enfants, tout ça et ma première réunion avec mes copains-cars parce qu'on se connaissait depuis on se tutoyait aujourd'hui c'est la dernière réunion je ne crois plus de réunion on fera que des réunions que quand il y a un problème et j'existe que quand il y a un problème vous faites la réunion tant que vous n'avez pas mis en place la solution même imparfaite j'adore les solutions imparfaites mais mis en place si on dit on bouge la machine on arrête la fabrication on bouge la machine et je tombe dans l'usine et c'est parce que je tombe dans l'usine je vous l'ai fait très brève dans l'usine je vois une maman qui allait voir repas et qu'on sanctionne je réunis toute l'usine je dis bon enfin vous n'avez pas vu pour une horreur putain vous êtes payé pour l'amour d'un client si le client aime les pièces que vous faites il va me donner de l'argent pour qu'on reste dans le village je dis aux autres ça ils se retiennent virez moi les pointeuses les orleaux toutes les conneries là mettez moi le telex parce qu'il n'y avait que ça à l'époque au milieu des machines et dit aux ouvriers tous les matins vous regarderez en fonction du boulot vous partez deux heures plus tôt vous faites 45 heures comme vous voulez et ça a été la révolution et puis alors on était allé plus loin après on s'est dit quand je leur ai dit il faut que le client nous aime j'ai refait une réunion donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le client nous aime respecter les délais bien sûr la qualité il ne faudrait plus augmenter les prix de ventre à l'époque l'inflation était de 8 à 10% et on décide de ne plus augmenter les prix de ventre et je dis on peut mettre les machines en équipe puis un ouvrier qui me dit monsieur Zobris nos mains sont trop plus chères qu'en Tunisie parce qu'à l'époque la compétence était tunisienne c'est peut-être nos cerveaux qui se mettent en équipe et mettre le bureau d'études en équipe ça a été une révolution parce que ça me permettait au fur et à mesure qu'on se connaissait les contrôleurs les régleurs etc on les mettait au bureau d'études des gens qui avaient 20, 30, 40 qui avaient une année d'expérience dans ce métier là à l'époque c'était la planche des salles et alors le fait d'avoir un bureau d'études costaud comme ça ça faisait qu'on répandait beaucoup plus vite et nous qui faisions que des siphons de lavabo très rapidement on a commencé à se développer dans l'automobile et on a pris jusqu'à 70% du marché européen on a trouvé une combine pour faire des moteurs électriques à grand nom et plus tard c'est nous qui avons fourni cela on a trouvé un truc pour faire des résultats qui tuent les bactéries pour la santé un autre à salmone et on s'est développé de façon extraordinaire on a décuplé les effectifs on a rapproché tous les grands prix qualité on était à la moitié des actions du travail de l'absentéisme de la profession et surtout c'est ça qui intéressait les patrons on a fait 20 à 25% de cash flow sans augmenter les prix de vente pendant 35 ans et du coup c'est les patrons du monde entier qui m'ont connu parce que moi j'ai pas de tweet j'ai pas de facebook j'ai pas de linkedin je commence à marre ce bordel mais au fait mon nom et mon prénom sur google il y a 40 pages j'ai rien mis là dessus c'est d'autres patrons ou d'autres gens qui mettent des choses pour moi d'accord et c'est comme ça que je fais les conférences pour moi des conférences c'est pour ça j'en fais généralement qu'à des patrons qui me demandent d'avenir donc j'accompagne pas c'est un métier que je sais pas faire d'accord alors ici c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant c'est que la plupart des associations comme ça c'est soit des patrons soit des cadres soit ça s'adresse à des ouvriers ou des employés et là c'est un mix de tout alors ce que je vous suggère c'est pas faire le numéro que je fais d'habitude au patron je vais déjà faire balayer toute l'évolution du management tel que je l'ai connu moi parce qu'il a évolué de façon colossale le management et après je vais vous donner un outil un seul outil mais un outil qu'un chef de ligne qu'un chef de service qu'un contre-maître qu'un direct que tout le monde peut utiliser un outil d'action retenez ce premier message le management c'est l'action c'est pas la parlotte c'est l'action parce que seule l'action donne des résultats si vous n'êtes pas chef je vous le dis tout de suite parce que j'ai pas d'exemple comme ça regardez votre espace de liberté quand vous avez un peu de responsabilité dans votre espace de liberté allez faire la direction que je vous ai expliqué et là vous aurez des résultats et c'est parce que vous aurez des résultats que ça remontera bloqué par la structure ça fiche tout le monde un exemple un jour il y a un gamin qui m'appelle j'ai plein d'étudiants gens comme ça qui me font de parmèles comme ça qui me dit voilà j'ai lu le bouquin je suis Michelin je suis ingénieur ça fait 3 ans que j'ai essayé de faire bouger la ligne j'y arrive pas tu fais quoi ? je suis chef de cellule je fais un truc comme ça je sais quoi ? j'ai 30 ouvriers tu fais quoi ? des pneus ok regarde ton espace de liberté dans ton espace de liberté va dans cette direction il va se passer des choses 6 mois après il me rappelle Pierre-Alexandre c'est un prénom que j'en retiens il me dit tu avais raison tu avais raison très vite on a fait 30-40% de connaître en plus le délégué syndical plus personne ne s'est occupé l'absenté les abscis en fin de suite ça a mis 4 mois pour remonter parce que toute la structure bloque cette information qui est fait chez tout le monde enfin ça finit pour remonter alors le patron descend il voit ça il dit ok je vous sors de la structure passe au codire vous généralisez deux ans après je vais faire des conférences à Shanghai et généralement quand j'allais dans un pays comme ça il y avait Jean Michelin Décathlon qui connaissait déjà le truc qui me demandait de rester et là je demande au Jean Michelin avec le traducteur je demande au Jean Michelin comment vous me connaissez Pierre-Alexandre autrement dit si vous n'êtes pas chef ne baissez pas le bras mais n'essayez pas de raisonner c'est le résultat qui compte alors le management qu'est-ce que ça veut dire ? ça vient du latin et la langue la plus proche du latin c'est l'italien en italien pour dire manipuler avec la main la main on dit manipolare quand je manipule un objet quand je manipule un individu on dit manageare manageare ça veut dire aussi ménager c'est manipuler en ménageant comme dans le couple ceux qui sont mariés on se dit non non on ne pense pas à ce truc ça là il y a un peu ça mais rien que pour savoir ce qu'on va regarder à la télé ce soir voilà définir quel social on regarde ou on va aller en vacances d'accord alors quelle est l'histoire du management la notion de management qui a été inventée dans les années 1900-1910 quand l'industrie s'est créée parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on pouvait prévoir on pouvait dire je veux faire monsieur Ford on pouvait dire je veux faire 100 000 voitures par an avant on ne prévoyait rien le fourrageur les ethnologues appellent le néandertalien et l'homocentien le fourrageur parce qu'il y a dans les films qu'il se chassait de même temps il cherchait dans les fourrages des grenouilles des cerises des fruits le fourrageur il ne pouvait pas prévoir il ne pouvait pas dire dommage je fais du lapin rien d'autre on pense qu'il vient et le fourrageur il est dans le cerveau reptilien sur le cerveau de l'intuition face à une bêche je me sens où j'attaque si je réfléchis la bête va se sauver je ne le mangerai pas non elle va me manger d'accord ça roule petit lien présent successif alors les présents successifs c'est toujours d'actualité début de l'espoir à 10 ans mais ça ne rime à rien ce truc vous allez poutiller il fait un discours qu'est-ce qu'il a prévu ce truc là la météo la science la plus exacte au monde la science qui suit des choses qu'on ne peut pas discuter c'est les températures des pressions atmosphériques ils ont 10 satellites 550 stations au sol les ordinateurs qui font 2 millions de calculs par seconde ils prévoient rien à plus de 48 heures une semaine au maximum pendant ce moment les businessmeners non début de l'espoir non ça n'a jamais existé ça la seule prévision qu'on peut faire c'est monsieur Ford il dit il veut faire 100 000 voitures le problème de monsieur Ford c'est que les ouvriers c'était des paysans qui sortaient des champs 95% des gens travaillent dans les champs à l'époque un paysan ça laboure en automne ça sème en été ça récolte au printemps on ne peut pas dire un paysan fait une voiture donc apparaissent en 1910 monsieur Fayol Mayot et puis Taylor Fayol ingénieur Mayot c'est un psychologue australien qui a fait toute sa carrière en Angleterre qui dit on fixe un objectif à l'entreprise on divise l'objectif en objectifs individuels puis par des procédures et des modes opératoires on montre à chacun ce qu'il doit faire et monsieur Taylor disait il faut marceler le travail en tâches élémentaires telle qu'un gorille intelligent puisse le faire parfaitement adapté au monde paysan d'accord 60 40 ans après 1960 une autre évolution colossale je découvre 167 en 67 je découvre que le Japon est deuxième puissance mondiale moi qui devais faire la guerre parce que vous savez tout est un instant on va finir tous les 40 ans ça c'est un jeu de truc chez les animaux les mâles se confrontent au printemps il n'y a que les plus costauds qui se reproduisent nous c'est tous les 40 ans quand on prend depuis l'écriture le roi du roi de mesopotamie pharaon c'est tous les 40 ans Napoléon 110 14 40 80 j'ai été programmé pour faire 80 d'accord donc je suis mentionné c'est le ministère comme officier dans les fusées à pauvres à cette nucléaire anglaise d'ange et je savais le passage militaire que les japonais avaient pris 500 000 tons de bombes sur la gueule plus deux bombes atomiques et n'avaient aucune matière première pas de pétrole pas de gaz rien du tout et je regarde sur une carte les Etats-Unis de Texas la moitié de Texas la surface du Japon fait la moitié du Texas et là je me dis attends comment ce pays peut faire ce truc c'est incroyable quoi et je suis comme je peux en vrac je découvre Matsushita Matsushita qui disait l'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés on va gagner parce qu'on s'adresse à leur coeur et à leur cerveau je découvre le Kaizen Kaï Kaformance Zen Bonheur la performance pour le bonheur Karokita aucun problème à une solution unique parfaite la solution parfaite d'un problème c'est la somme des solutions des solutions parfaites mises en place mises en place par celui qui fait parce que celui qui fait qui sait c'est la première règle du Kaizen c'est celui qui fait qui sait d'accord Ono qui a fait tout le système Toyota Toyota très vite toutes les usines rasées pour mettre contre le tournoi piloter l'usine avec les yeux pas par les chiffres pas par leur porting comme maintenant voilà Shiba alors Shiba pour différentes raisons on a sympathisé il a 10 ans plus que moi Shiba c'est l'honneur de venir régulièrement nous auditer dans nos petits jardins nous aider par ses conseils Shiba c'est le grand maître de l'innovation il développe des machines d'innovation à Kyoto avant-guerre les Ricains le repèrent et le mettre au MIT et c'est gentil alors qu'on est chez lui en passant par la France qu'il est innovant innover c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché contre la recherche on trouve ce qu'on cherche et en management il faut innover c'est ce qu'on a fait on a innové d'autant plus qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire ce qui était un avantage c'est vrai je suis sûr donc ça c'est une étape monstrueusement importante alors dès 70 avec mes copains fondeurs j'avais un syndicat qui était dynamique j'organise un voyage au Japon et là je découvre que quality control c'est pas contrôle par la qualité le problème c'est que le japonais a été traduit en américain et l'américain en français les japonais le kaizen c'est quoi ? les outils de la qualité le campement le smed le net l'hôtel les jambèques tout ce que vous voulez c'est un outil pour l'ouvrier pour qu'il maîtrise eux ils disent maîtriser par la qualité maîtriser en américain c'est tout contrôle contrôler c'est tout check et nous seul pays soviétique au monde qui a réussi le vieux sérieux c'est déjà 35 ans vous savez qu'on a deux fois plus de fonctionnaires pour habitants qu'en Allemagne et ça se retrouve dans les entreprises enfin le blé on n'est pas là donc je découvre que quality and control c'est la maîtrise et que les outils de qualité c'était pour les ouvriers pour personne d'autre je découvre que les japonais ne disent jamais il faut dépenser moins il faut faire plus parce qu'ils expliquent que jusqu'à une époque récente et c'est vrai quand on regarde l'histoire de l'homme il y a toujours eu des familles donc l'homme a toujours cherché à faire plus de blé jamais à faire du blé moins cher dépenser moins ça ne va pas ou ça ne va pas inconsciemment et alors l'intérêt c'est quand on dit à l'ouvrier quand il sait je vous l'explique après quand il sait donc moi l'acheteur il va l'enturer d'accord à la fin de l'heure les 10 pièces elles sont dans la bonne s'il en fait 12 ou 8 il va se poser des questions les coûts on les a le mois d'après alors les coûts en tout le soit disant rien qu'en changeant la répartition des frais fixes dans les prévariables pour faire changer le taux du machine par rapport à une autre de 50% c'est n'importe quoi ces trucs je découvre tout ça c'est le bon sens pratique alors ça c'est un parti de mon background tout ça en fait je m'en suis servi quand je me suis retrouvé patron donc ça c'est en 60 70 non ça je suis dans les années 70 c'est ça après quand en même temps il y a Bill Gore Bill Gore Gore-Tex qui disait make money have fun prenez du plaisir à faire de l'argent mais c'est pas ça qui est intéressant c'est surtout il y a ses collaborateurs est-ce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais non regarde si il n'y a pas quelqu'un qui fait ce que tu voudrais faire et lui il voudrait faire ce que tu fais échanger et faites la même chose avec vos collaborateurs même la femme de ménage doit prendre du plaisir dans ce qu'elle fait d'accord et ça c'est génial parce qu'il permettait à chacun de s'épanouir à son gré nous en France le RH c'est allô on va faire des lignes pourquoi je fais des lignes ? alors quand même ça me revient comme ça il y a un patron qui m'appelle justement il y a ce problème là groupe américain ils veulent qu'ils fassent lignes mais c'est juste je lui dis mais alors je les ai réunis mais ils ne comprennent pas ils ne veulent pas je lui dis attends raconte-moi il dit il y a 10 usines je ne sais plus 15 usines dans le monde ils veulent que toutes les usines fassent lignes et je lui dis si tu dis pilote comment ça vitrine comment ça si ta boîte était vitrine ah si ma boîte était vitrine du groupe on va dis donc tu nous foutrais la paix tous les budgets etc ben oui ils ont été le liseur dis ça vends ça vends ça vends ça tes troupes vends ça dis lourd on va essayer d'être vitrine on va essayer d'être la vitrine de notre groupe complet et puis il fait en sorte soit eux qui te demandent à faire du ligne fais les sortir qu'ils découvrent eux-mêmes qu'il y a du ligne qui existe et c'est eux qui te demanderont à faire du ligne reviens sur le subjectif l'affectif arrête tes conneries on a perdu ça retenez que tout est subjectif et tout est affectif j'en reviendrai juste après dans l'outil je vais vous montrer être leader mondial ça fait brander personne c'est quoi alors ça c'est l'étape suivante permettre à chacun d'exister à son gré François Julien François Julien est un sinologue il a peu près de mon âge pendant les 5 ans on avait beaucoup échangé et François Julien dit le bon prince est celui qui en supprimant les contraintes et les exclusions ce que fait la structure en général permet à chaque existant de s'épanouir à son gré exister dans son travail de tous les jours mais exister physiquement moralement intellectuellement humainement c'est-à-dire travailler avec bonheur comme le Kaizen parce qu'on y existe mais surtout avoir la liberté de s'épanouir à son gré c'est ça qu'il faut surtout vers les ouvriers c'est eux qui font une chose et les ouvriers pour moi c'est un sens générique en fonderie c'est simple l'ouvrier c'est le gars qui prend un lingot qui le fond qui fait une pièce la pièce au plus cher que le lingot c'est la même que l'usine c'est ceux-là qui créent toute la valeur tout le reste de l'usine est là pour les aider ils sont employés par ces joueurs si vous prenez une usine il n'y a pas d'ouvriers et tout le reste ça va pas loin le pire c'est l'usine il y a que des patrons non mais c'est vrai c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que c'est les ouvriers qui payent les patrons ils les payent pour quoi d'ailleurs ? d'après vous pourquoi les ouvriers payent les patrons ? puisqu'on peut rien prévoir on peut pas dire eux ils croient qu'on prévoit mais qu'est-ce que tu veux prévoir ? ils payent pour décider un patron ça dit oui ça dit non parce que alors je sais pas dites moi ce qu'il faut faire ça dit pendant que pas on va faire un réunion c'est pas un rapport ça vaut pas un coup un patron il est payé que pour décider le reste il savent faire les ouvriers donc voilà ça c'est l'étape suivante là j'en étais attends parce que comme j'ai fait un truc spécialement pour vous je ne le connais pas par cœur le fourrageur ah Jean-Christian Fauvet Jean-Christian Fauvet 64 comme tous les fondeurs on était abonnés à un truc qui s'appelait l'AFPIM l'association professionnelle de formation professionnelle d'industrie métallurgique et minière je vois Jean-Christian Fauvet socio-dynamique j'en approchais du kaizen social social c'est le bonheur social c'est pas le bonheur comme le zen et dynamique c'est le progrès et alors Jean-Christian Fauvet avait créé Bossart qui était le plus gros cabinet conseil à une certaine époque et il avait un truc dans 4 modules de 4 heures 2 heures de matin on me mangeait 2 heures après une nuit et je me tape les 4 modules et non seulement ça quand il a redémarré le cycle suivant j'ai retapé il m'a interrogé il m'a dit je comprends pas vous avez pas tout suivi non non je veux que ça passe au savoir reptilien alors lui aussi il nous a pris en amitié et nous nous auditaient régulièrement et ça nous aidait beaucoup Jean-Christian Fauvet donc l'association qui a l'impression de métaction on trouve dans ce cas Wakita métaction problème action imparfaite qui donnera une solution imparfaite mais qui générerait une réflexion qui générerait etc etc l'anaction un action je parle d'inaction l'inaction c'est ce que c'est l'action et je ne fais pas l'inaction c'est la structure on a un problème aujourd'hui un gros problème on trouve on ne peut pas le faire c'est pas dans quoi stratégique on ne peut pas le faire on n'a pas de l'une de l'Utère mais je drôle voilà je drôle et alors Jean-Christian Fauvet c'est ce tout outil là que je vais sortir il a tout un tas d'outils alors je les ai envoyés mais je leur enverrai les organisateurs et puis ceux que ça intéresse j'ai fait un petit livret que je vous enverrai sur le fichier où tout ce qu'on a appris Jean-Christian Fauvet c'est une richesse infinie 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 après il y a nous en 83 et il y a l'en 2000 et là il y a un basculement mais colossal dans tout ça colossal colossal le web avant le web quand on avait un problème il fallait trouver la personne qui avait la solution ou trouver le bouquin où on pouvait trouver la solution et la page du bouquin là tu vas sur un truc je ne vois pas la solution jusqu'au web on est dans le comment on dit que c'est le comment on contrôle l'écart par rapport au comment parce que les gens ne savent pas comment faire maintenant ce que veulent les gens c'est-à-dire savoir le pourquoi on fait les choses il faut taper sur le comment il y a trois générations qui sont comme ça moi j'ai trois petites filles assez brillantes Hanouk qui a 25 ans maintenant à 14 ans parlait le japonais il connaissait 500 congés parce qu'ils sont en ligne et à cause de Toyota une école franco-japonaise donc Hanouk qui fait trois ans d'études au Japon trois ans à Amsterdam dans ce qui se fait dans le top de ce que je voulais faire 25 élèves 16 nationalités c'est bon les trucs l'autre qui a en cinquième année de droit international à Ottawa qui a encore un an à faire et la dernière qui faisait l'Australie mais comme les frais scolarités sont 400 000 euros ça fait un peu cher donc elle est en Belgique mais quand même c'est différent de la France quand je dis à mes petites filles pourquoi vous partez je suis étonné de voir que tous les gens de ma génération qui sont nés dans les années 40 leurs petits enfants foutent le camp et la réponse c'est leur papy tu sais en France le professeur il s'explique comment il faut faire on sait qu'il n'a jamais fait ben oui et qu'il a appris de gens qui n'ont jamais fait dans ces pays là parce que c'est vrai les professeurs disent on ne pourrait pas regarder tel sujet dans 15 jours ou dans 3 semaines et c'est nous qui travaillons en groupe pour traiter du sujet c'est bien malade de savoir comment on fait les choses et qu'on fout la pièce pourquoi on fait les choses mais alors ce qu'on a fait nous en 83 sans faire exprès par du bon sens le bon sens c'est par exemple non seulement on n'a pas augmenté les prix de vente mais à partir des années 90 l'automobile vous voyez qu'on baisse les prix de vente quand on est aux achats moi j'y ai lu pour le quand je disais bien lire mais quand on est aux achats moi je prenais une ouvrière de l'usinage j'ai un fondeur avec moi en disant l'acheteur était un petit peu déboussolé et quand l'acheteur il faut baisser les prix de 5% je vais en Turquie c'est eux qui négociaient c'est eux qui disaient mon ancien monsieur vous vous rendez compte il y a 20 familles qui vivent de ça dans notre village vous avez des enfants vous aussi c'est eux qui négociaient et c'est eux qui donnaient leur aval et c'est eux qui en rentrant dans l'usine ils disaient si on ne veut pas 235 pièces à l'heure il n'en a rien à foutre ces salauds ils sont en Turquie ils savaient pourquoi ils faisaient 235 pièces à l'heure c'est pas le patron qui dit il faut faire 235 pièces à l'heure par contre ils réglaient leur machine ils contrôlent leur pièce ils ne contrôlent pas l'exposition ils décidaient de leur congé ils décidaient eux-mêmes qui étaient le chef mais un chef en réchec ils décidaient des augmentations ils décidaient de tout ils étaient totalement libre du commun totalement libre du commun mais ils savaient pourquoi à tous les échelons de la structure et ça on ne l'a pas intégré on continue Isaac Guest qui a écrit des bouquins à succès qui est un ami intime qui parle de nous tous les 10 pages à lire de ces bouquins qui parle sur la SCP il continue à faire on fixe un objectif je dis maintenant tu dis toi-même qu'est-ce qu'il écrit des bouquins je ne peux pas c'est la révolution qu'on essaie de faire les bouquins donc voilà l'évolution du management mais retenez ça le management d'aujourd'hui c'est de faire en sorte que chacun accède pourquoi de ce qu'il doit faire et qu'on lui foute alors après attendez on dépensait jusqu'à 10% de la masse salariale en formation on envoie 20 ou 30 ouvriers tous les deux ans au Japon c'est tous les ouvriers qui vont au Japon avec la culture ils connaissaient déjà les outils ils connaissaient tout parce qu'un ouvrier ça sait ce qu'il faut regarder sur une machine j'ai rien contre les ingénieurs il en faut mais au bureau d'études retenez une chose Polytechnique Napoléon qui a fait Polytechnique pour avoir des ingénieurs faire des ponts et des tunnels aucun de ses maréchaux aucun de ses généraux a fait Polytechnique il n'est pas fou le mec non mais c'est vrai on ne le rend pas qu'est-ce que c'est un ingénieur un ingénieur il apprend tout prévoir zéro risque c'est normal quand il fait un agion il vaut mieux tout prévoir zéro risque ça marche pas avec les hommes ça marche pas du tout avec les hommes ce truc là bon voilà en ayant balayé large le truc de l'évolution du management et je vous assure ce que vous dites c'est l'histoire c'est vrai tout ça alors l'outil l'outil c'est l'effet de niche attends je vais me faire tourner parce que l'effet de niche j'ai renvoyé tout ça mais chaque fois je revise alors l'effet de niche la niche c'est un centre d'intérêt commun entre certains individus non c'est mieux certains individus il y a les niches secondaires c'est un point commun qu'on a tous on a tous le même point commun on est abonné à l'EDF voilà après niche principale niche principale c'est là où on est acteur où on est impliqué d'accord on peut avoir que 3 ou 4 niches principales il y a la famille déjà en premier la religion si on est catholique sans plus c'est pas une niche principale si on est catholique mais qu'on est diac etc c'est une niche principale d'accord comment faire en sorte que l'entreprise devienne une niche alors il faut déjà un rêve partagé subjectif affectif forcément nous dans le village c'est rester dans le village tout quoi qu'on fasse c'est pour rester dans le village on fait des pièces bonnes pour que le client nous aime pour qu'on puisse nous donne les sessous pour qu'on reste dans le village pour nos enfants d'accord le couple c'est une suite de rêves partagés on rêve de se marier on rêve d'avoir une maison on rêve on rêve on rêve les religions toutes le même rêve partagé toutes la résurrection et la vie éternelle du béton comme truc invérifiable donc il faut déjà même au niveau d'une équipe de travail ça peut être au niveau d'entreprise peu importe l'entité il faut qu'il y ait un rêve qu'il soit la référence surtout mais alors putain je rembourse comme ça pour rester en village avec vos conneries voilà il faut faire de la qualité pour rester en village le droit à l'erreur j'ai fait de nombreux émules comme ça des géniaux qui font des conférences c'est Alexandre Gérard et Alexandre dit chez nous on a le droit à l'erreur maintenant on a été dans l'erreur parce que ça veut dire que tu sais qui a fait l'erreur chez nous moi je parle du principe c'est M. Ford qui disait ça M. Ford disait il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces émules le reste c'est de ma faute parce que c'est vrai c'est parce que j'ai mis en place un système qui contraint un bon ouvrier à faire des pièces mauvaises moi quand je vis une merde quelconque une pièce mauvaise je dis putain merde on part pour rester en village et votre connerie allez règlez moi ça je ne cherchais pas qui a fait la faute c'est moi qui ai fait la faute et honnêtement en tant que patron on s'assure que souvent il me disait des trucs je dis merde j'aurais pu y penser que c'est évident moi j'ai réalisé ce qu'il me l'avait dit ou qu'il me l'avait succès mais je n'avais pas bien cuisé le truc donc la première chose on va rien partager dans un système qui va être assez libertaire il ne faut pas que je sois le désordre donc il faut deux valeurs limites qui sont vraiment des limites chez les catholiques on a culturellement deux valeurs limites un de temps prochain comme toi même ne fait pas autrui ce que tu ne devrais pas qu'on fasse c'est nos limites les musulmans j'ai fait beaucoup de conférences dans les pays musulmans et à chaque fois je leur pose la question en leur disant quelles sont les deux valeurs limites de l'islam il n'y a qu'un dieu son nom Hala et Hala a tout prévu et le respect de la tradition le sang de prière le ramadan c'est ça le couple il y a l'évidence de limites vous découvrez ça quand vous êtes mariés c'est la confiance quand vous serez mariés c'est la confiance la fidélité quand on franchit cette limite généralement il se passe des choses et de l'autre côté c'est le respect de l'autre et la tendresse nous, nos deux limites à nous c'est l'homme est bon voilà parce que convoye ou que non le mammifère placentaire humain est le seul mammifère qui prend soin des vieux des malades et des blessés c'est comme ça pour moi ce qui fait l'humanité c'est la bonté j'avais fait une conférence à Moscou il y a un professeur qui vient de voir nous avons raison parce qu'on a retrouvé un fémur qui a 300 000 ans mais on est sûr des 300 000 ans il y avait deux fractures horribles complètement complètement responsolidées ça veut dire qu'il y a une antiquité qui a pris soin de cet autre-là pendant un certain temps donc on ne contrôle rien moi dans mes tours d'usine quotidien c'est essentiellement il faut foutre en l'air de papier j'ai pensé que ok, quel est le client ? quel client ? alors client c'est le client interne le client du fondeur c'est de l'usinage de l'usinage c'est de l'assemblage et le truc c'est l'amour du client quoi qu'on fasse ça doit servir l'amour d'un client interne ou externe il y a le client final mais le client encore une fois l'usinage c'est le gars de l'assemblage le moins dans mes tours d'usine c'est que j'ai trouvé de mieux les fondeurs pour l'amour de l'usinage ah vous savez monsieur la bavure qui était là on a fait un arrang voilà voilà donc des valeurs limites important ça alors c'est des vraies valeurs limites on a embauché un jeune ingénieur il avait fait ses 18 mois de père d'essai je lui ai dit 18 mois de père d'essai j'ai expliqué ça pour tout le monde on lui dit comme ingénieur c'est légal en arrangement et un jour non non mais quand on est dans la loi et un jour je fais une réunion je sais pas pourquoi puis il s'énerve oui il y en a marre avec vous il y en a pour les ouvriers moi je suis bas plus trois je suis pas à la disposition des ouvriers j'essaie de me raisonner j'y arrive pas c'est moins d'un quart d'heure je vais écouter David vous connaissez vos valeurs limites l'homme est bon là vous êtes mauvais votre client c'est l'ouvrier c'est-à-dire que vous cherchez pas vous cherchez pas l'amour du client je peux pas le tolérant donc ce que vous impose c'est pas une sanction c'est une formation il nous donne 10% d'augmentation devant témoin pour vous engager à bien suivre cette formation vous allez passer sur machine pendant trois mois pour rappeler ce qu'il y a d'ouvrier j'irai pas il ne laissez pas ses amis le lendemain il revient il dit on gérer pas licenciez mis sa pied de conservatoire devant alors ça choque je fais une conférence en Suisse un jour en Suisse je m'ai dit vous avez fait ça vous avez licencié quelqu'un pour ça écoutez c'est comme ça que Hitler a envoyé à former des gens qui ont fait les grandes concentrations quand on dérape sur le plan éthique j'exagère un peu quand même mais il y a un peu de ça les entretiens d'évaluation je sais pas qui a inventé ça mais il faut le mettre en fait vous savez ce que c'est que ce sont les entretiens d'évaluation au lieu de dire cet homme là il est courageux il est intelligent il est imaginatif ou il est paresseux on met une note on met une note c'est honteux moi j'ai toujours fait des faux documents moi quand l'État mange des faux documents le maître charpenté des cathédrales n'évalue pas les compagnons il évalue l'œuvre du compagnon à travers la critique de l'œuvre il aide le compagnon aujourd'hui bon donc ça c'est des valeurs après qu'est-ce qu'il y a mais ils ont l'affiche on l'a donné l'affiche des signes de reconnaissance alors on a le blason il y a le blason il y a une devise par et pour le client ça fait pareil pour le client ready on est prêt pour le client pareil pour le client il y a le cul de la qualité après il y a la louche du fondeur il y a le bien coulir des études il y a le truc pour le gînage on a un blason on a un uniforme on a un tâche et caisse d'accord il y a des signes de reconnaissance j'ai appris ça de l'armée c'est inconscient tout ce que j'ai fait c'est inconscient c'est tout ce que j'ai vécu avant qui fait que j'ai fait ça donc il faut des signes de reconnaissance après on a une valeur de base bonne foi parce que selon la bonne foi qu'on arrête les guerres selon la logique qu'on les fondeur bonne foi j'ai du client quand il y a un problème on prévient le client et on va voir le client je ne triche pas bonne volonté je ne peux pas dire question il est 6h s'il faut on reste 2h de plus pour finir les pièces pour le client bon sens parce que je l'ai dit ça non bon sens oui oui bonne foi bon sens bonne volonté et puis bonne humeur bonne humeur j'ai fait pour les cadres j'avais un cadre à l'outillage Michel il faisait la gueule tous les matins en arrivant il engueulait quelqu'un et quand je me suis rendu compte de ça j'arrive avant lui et très fort dans les souris j'ai dit Michel t'es coquet t'es un enfant malade non tu arrêtes de faire la gueule ou tu rentres chez toi ne rigolez pas il y a des mecs qui toute leur vie font chier leurs collaborateurs comme ça je ne les ai pas alors le blason non seulement a été dessiné par le BE mais c'est un jury de dame de Fabry qui a choisi le plus beau blason ça c'est notre blason on n'a pas sous-traité ça après qu'est-ce qu'il faut il faut des règles simples alors ça c'est les gentils s'enfovaient le sentiment d'équité ne n'est pas de la rigueur des lois mais de la rigueur de leur application c'est net et on ne peut pas appliquer avec rigueur des lois compliquées alors Jean-Christian Fauvet il dit on entend tous les facteurs à la pierre puis un jour les facteurs des montagnes ont dit on pourrait avoir des vélos c'est juste on leur donne des vélos puis ça monte alors au nom de l'égalité les facteurs des planches ben non les vélos au nom de l'égalité on a des vélos puis l'autre a dit oui mais il faut pédaler on a des mobilettes puis tout le monde en fait des 4L mais ce n'est pas qu'ils finissent en 4L qui est important c'est pendant tout ce temps là ils ont oublié leur beau métier de facteur c'est pas l'époque qu'on a mis l'argent liquide etc donc nous on fait ça juste ou égalitaire d'accord alors qu'est-ce qui est juste par exemple alors on a on part du principe qu'un ouvrier qui fait une action de progrès c'est pas son métier lui il est là pour nourrir tout le monde c'est la structure qui est là pour faire des progrès donc l'ouvrier qui fait une action de progrès moi tous les mois dans mon tour du lignes je prenais 7 ou 9 personnes un nombre impair des hommes et des femmes des ouvriers ouvrières et c'est des ouvriers qui jugeaient la meilleure action d'ouvrier parce que chez nous il n'y a pas de boîte à idées les boîtes à idées les idées d'ouvriers sont jugées par des ingénieurs comment tu as un ingénieur comprend une idée d'ouvrier là les ouvriers passaient à l'action mais quand un ouvrier qui passe à l'action chez nous il a une idée le montant d'usine il en parlait et tout de suite il faisait un groupe avec qui avec qui il voulait travailler c'est lui qui choisissait l'ingénieur avec qui il voulait travailler c'est lui qui s'en équipe et l'ingénieur dans le système admettait parfaitement que le chef du groupe c'était l'ouvrier ça passait comme ça d'accord bon je prenais 7 ou 9 comme ça et les ouvriers décidaient la meilleure action d'ouvriers la personne enfin on l'appelait on l'appelait on lui donnait 1000 euros en liquide en peu importe c'est pour le symbole les liquides et on compensait les charges sociales et en fin d'année avant les vacances on faisait un jury extérieur à l'usine et que monsieur le préfet de temps en temps qu'on avait besoin monsieur le travail des journalistes des fournisseurs des clients et chaque ouvrier montrait sur le terrain l'action qu'il avait faite avec un huissier de justice et le jury se réunissait à Viclo et le jour de la fermeture de l'usine il y avait une voiture moyenne gamme qui était là depuis deux mois dans le secteur la cantine et l'huissier voilà et l'homme il a la femme qualité du mois et voilà et cette personne a gagné une voiture et la seule place de parking réservée de l'usine où il y avait madame femme qualité de l'année telle année d'accord ça c'est parce que c'est exprimer de la reconnaissance et d'être reconnu par ses pairs et la prime pour présenter c'est le CE qui se démerder tous les gens de fabrication parce que c'est juste il est plus dur d'être à 5 heures chez machine qu'à 8 heures au bureau d'accord qui n'ait pas été absent en quelques raisons que ce soit mettez-les dans un chapeau et tirez aux 100 000 euros voitures de société quand elles avaient 200 000 km on les faisait réviser et on demandait aux gens qui voulaient concourir de mettre leur nom dans un papier et on a remarqué qu'aucun cadre ou quelqu'un de la structure ne le mettait ça c'est fait naturellement j'ai remarqué ça alors ça semblait juste que ce soit plutôt un ouvrier qui gagne que quelqu'un des bureaux qui a priori gagne un peu plus il y a un ouvrier qui gagne une voiture alors égalitaire juste au égalitaire égalitaire on avait tous le même intérêt à ce moment moi directeur général j'avais exactement au centime près et c'était ma seule prime mon patron ne comprenait pas parce qu'on crachait 10% de cash flow chaque année le 10% de division c'est le chiffre d'affaires ce qui est colossal dans une surprise enfin déjà le directeur j'ai dit non ça ça se fout de moi la paix donc on cherchait plus ne compliquait pas au nom de l'égalité j'avais au centime près la même prime que la femme de mère c'est la part de gâteau en plus le salaire c'est déjà la part de gâteau individuelle donc c'est normal que ce soit égalité alors avec nos bêtises comme très vite le cash flow est passé à 25% les ouvriers pendant 30 ans du 16 à 17 mois de salaire parfois 18 mois de salaire avec cette prime là mais c'était normal c'est la juste contrepartie de ce qu'ils faisaient donc ça c'est l'égalité place de parking il n'y avait pas de parking de réservé sauf la dame parce que souvent il y a les cadres quand il y a des places de parking on n'a pas qu'on les envoie carte de visite tout le monde a une carte de visite quand un ouvrier avait une formation et ils l'avaient tous parce que quand on dépasse 10% de la masse en formation ils ont une carte de visite avec maître ouvrier des fondeurs et comme on a été beaucoup beaucoup visités vous pensez que le patron on va voir je comprends quoi les cadres où moi je faisais la philosophie en salle et c'est les ouvriers qui faisaient visiter qui remettaient leur carte de visite en disant si vous voulez un renseignement complémentaire n'hésitez pas à m'appeler voiture de société voiture de société c'est pareil mon patron qui allait de 30 sociétés voulait que ses directeurs aient des belles manuoles donc on a fait des audis suite on a fait des monstres on a fait des parkings et la règle du jeu c'est que quand on faisait plus de 500 km par jour ou quand on allait en Allemagne parce qu'on pouvait rouler à 300 heures même j'aurais apprenu je me rappelle qu'une fois on avait un petit problème il fallait changer des pièces l'usine était à 502 km de l'usine il avait bourré l'audi à 8 avec des compteurs d'eau et le patron de l'usine qui me connaissait il m'a dit non seulement tu réponds en 24 heures comme avant la classe tu livres en audis suite après il dit liturgie liturgie il y a la grand messe semestrielle avant Noël et avant les vacances de juillet je faisais un discours une demi-heure où on est où on va qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller et là j'ai invité le préfet en fonction des besoins et d'investissement qu'on avait le repas collectif juste après on est à 700 on bouffait tous ensemble jusqu'à 2h du matin le bal favie le bal c'est important parce que c'est là qu'on présente ses futurs conjoints la fiancée et on sait que la picarde ne bouge pas quand je voyais un jardin de juillet qui venait avec une pégarde je suis là je me baisais il m'a resté ceci étant on n'avait jamais de tournoir c'est d'ailleurs un problème à la longue parce que t'as toute la tranche on n'est pas de tournoir qu'est-ce que tu veux t'en aller une boîte comme ça l'arbre de Noël ça dure toute l'après-midi sinon on présente le bébé moi j'arrivais à l'avance je me disais oh il est joli ton petit frère l'orchidée tous les premiers janvier l'arbre du travail de janvier toutes les dames avaient une orchidée sur leur poste de travail avec un mot avec un mot personnalisé du patron ils comparaient leurs mots il faut le cause de la tête mais c'était pas trop dur quand tu fais ton tour d'usine tout le jour t'as plein de choses à raconter sur chacun donc t'as l'orchidée la porte ouverte ça c'est bien c'est tout ça c'est des vides ouvriers c'est toujours des trucs qui m'ont soutiré dans le tour alors chaque année il y avait un week-end on faisait portes ouvertes pour les familles et les amis et là ils avaient marché les machines à blanc pour montrer à leurs enfants leurs femmes leurs copains comment ils travaillaient et Roland qui était rentré dans l'usine à 14 ans comme balaire d'atelier qui est finie cadre avec une magnifique carrière et qui a une belle plume a écrit un bouquin qui s'appelait Quelques vies une page et Fabie on raconte toute l'histoire de la Fabie il y a plein d'anecdotes des anciens et il donnait son bouquin et il les y cassait ça c'est un impact colossal journée porte ouverte pour les familles et les amis ça c'est un impact colossal parce que tout le monde connait et puis en plus ça chaque fois qu'un ouvrier a fait que c'est remarquable il y avait une plaque à son nom et sur l'action sur la machine quand ta famille voyait et puis qui passait là tu voyais la femme soutiens-leur j'ai pété c'est mon homme qui a fait ça les anciens quand un ancien part sans retraite on lui faisait on prenait une pièce ou même quelqu'un des études la pièce sur laquelle il a pu travailler ou qu'il a pu travailler en tant que bureau d'études où on fait physiquement doré à l'enfant sur un petit socle il fallait que je fasse un discours où on pleure tous les deux si on pleure tous les deux c'est un bon discours alors je faisais avant qu'il part chacun faisait un récapitulatif tout le monde témoignait de sa vie moi je faisais un récapitulatif de sa vie déjà que tu la connaissais il y avait des collègues à lui qui venaient faire son truc on se aînait l'âge les gars qui partaient quand malheureusement il y a un ancien qui décède quand il soit on met une plaque en bronze épaisse comme ça sur sa tombe à Alain avec le logo de sa vie à Alain c'est le camarade de travail reconnaissant on est même sans délégation on va faire ça les fêtes tribales alors après il y a le rallye il y a la pêche 43 minutes je vais arrêter là l'accueil des nouveaux alors retenez ça encore je vais vous envoyer tout un tas de trucs ça encore parce qu'on mettait deux fois trois mois d'intérim c'est légal et un contrat d'un an ça fait 18 mois avec des points de passage obligés alors notamment le blason même l'intérimaire on lui met en venir la veille il y avait quelqu'un de volontaire qui allait l'encadrer il y avait un qui l'encadrait pour la sécurité de l'environnement l'autre pour la productivité et la qualité et il faisait venir la veille son parrain il passait une heure sur le blason et il lui donnait le blason pour qu'il rentre à la maison et qu'il montre à son conjoint qu'il ne serait pas dans une boîte ordinaire ils vont s'adresser tout de suite à leur cœur à leur cerveau c'est pour s'adresser avant qu'ils vont dans l'entreprise la période d'essai était longue parce que ce système c'est pas que les gens n'étaient pas bien c'est que le système n'était pas bien pour eux il fallait qu'on soit sûr quand on a fait ça on ne s'est pas posé la question mais de là où on venait toutes ces ouvertures qui se sont faites en un an ça se fait en un an tout le monde était émerveillé de faire ça il n'y a pas participé à ça mais quand tu viens de l'extérieur tu tombes directement dans un truc comme ça ça fait un choc parce que tu tapes ça et il fallait être sûr que cette personne était compatible c'est pas qu'elle soit compatible pour nous mais qu'on soit compatible pour elle vous me suivez ? alors j'avais dit que j'ai eu ça un quart d'heure pour le question-réponse est-ce que vous en avez d'abord ? c'est toi qui m'a demandé le cinquart d'heure pour le question-réponse monsieur c'est toi tu vas-y vous voyez les patrons ils sortent pas oui vas-y il y a pas mal de vos idées vous dites que c'est les ouvriers qui ont amené les idées que vous citez vous pouvez nous les donner du coup je pense que ce patron est-ce qu'il faut qu'ils aillent ils proposent la solution ou du coup ils restent en attente c'est les idées des ouvriers tu te démarres ou qui est-ce que tu te la pose ? comment est-ce que tu te démarres ? c'est les patrons c'est les patrons ça s'est organisé il y a une bonne fois chaque fois que j'ai organisé je vais vous ai coupé une bordel on va vous l'arrêter je me suis pas ennemi 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 ça a pris, voilà. Tu montres les étoiles, tu montres les étoiles. Tiens, c'est pas mal ça. Mais c'est important que le patron... On a fait, moi j'ai 35 ans de carrière sans syndicat, carence au premier tour, pas de syndicat. Tu sais pourquoi ? Il y a un journaliste qui a passé un an à Faville dans deux mois sans caméra. Il a filmé au bout de deux mois et il a fait son film qui s'appelle Question de Confiance Faville. Regardez sur Google, Question de Confiance Faville. Et il pose la question à l'ouvrier. Il dit, mais il n'y a pas de syndicat ici. Non ? Ben il dit pourquoi ? Ben le gars dit, le patron passe tous les jours. Les syndicats ont été inventés pour faire la jonction entre les ouvriers et les patrons. Parce que les patrons, ils ne sont jamais dans leur bureau les mecs. Quand le patron fait son tour d'usine tous les jours. Et c'est vrai qu'à la réflexion, il y a eu 4 ou 5 exemples que je pourrais citer où j'ai désamorcé, j'ai désamorcé les trucs, mais parfaitement unique qui finissait à tous les congrès. Et c'est l'ouvrier qui me finit à l'essai. Quand j'en tiens à ces ouvriers, c'est ça qui ? Et pouf, je réussis tout le monde. C'était pouf, on descend l'air. Donc il faut faire en sorte que les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne dis pas en faire du Lean. Fais en sorte que les gens peuvent en faire du Lean. C'est à dire, à ce moment-là, tu insistes sur un truc comme ça, puis tu dis tiens, il y a des outils qui existent. Tu mets la palette d'outils. Alors le Lean, tu sais, moi je vais dire, c'est très simple. Pour différentes raisons, à un moment donné, parce qu'avant on avait fonderie, les images d'écoute, et un jour, à un moment donné, je vais faire fort, on a mis les machines en ligne. Et j'avais pris 30 volontaires qui s'avaient déjà tous réglés, contrôlés, etc. Et le jour J, je leur ai dit, voilà, là les lingots, parce que sinon, c'est les ouvriers qui chargeaient les camions du client. Quand les ouvriers chargent le camion du client, ils ne partent jamais pas plein. Quand ils te donnent ça aux autres préditions, c'est leur problème après. Et je dis, voilà le truc, voilà le camion, entre les démerdez-vous, il faut que je vous aime. Le temps de défilement, c'est le temps qui se passe entre le moment que tu prends le lingot et le moment où tu charges le camion, qui était généralement de 10 à 12 jours, un jour réception, deux jours de stock, un je ne sais rien. Il est passé à un jour, en huit mois. En mettant de l'usine, il m'a répondu, on tournerait la machine, on mettrait une goulotte, on gagne 5 caisses à l'heure. C'est déjà ça. On gagne 5 caisses à l'heure. Faites-le. D'accord ? Alors, c'est juste ça. J'étais voir le bureau, je disais, tiens, aller voir les gars pour les aider. Ouais, 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 on va faire un tapis, on va aller le foutre et leur lapper. Tu vois, l'ouvrier met une goulotte. Tu vois, c'est simple une goulotte. Tu vois, tu mets un tapis. À des actions de rien, en huit mois, on est passé un jour. On est passé de 10 jours, un jour. Un jour, t'as plus de bennes, t'as plus de logistique, t'as plus de gestion, t'as même des décombines, rien du tout. Alors, les dames de la famille, j'ai un monsieur de la famille, je ne sais pas souder. Parce que nous, le progrès, c'est de la tolplier. Donc, j'ai fait venir un professeur de soudure, etc. Et après, on fait m'a souder. Et après, comme elle soudait mieux que les hommes, c'est les hommes qui m'ont demandé à apprendre à souder. Et quand l'informatique est arrivée, j'ai formé toutes les femmes, et pas les hommes. Je sais pas ce que les hommes m'ont dit, ben non, alors. Mais raisonnez toujours en subjectif, en objectif, toujours en subjectif. L'argent, c'est quoi ? L'argent, c'est la respiration à l'entreprise. D'accord ? On ne peut pas juste en respirer. Ça sert qu'à ça, l'argent. Chez le mammifère, il y a deux moyens de la vie. C'est la respiration et la nourriture. Pour une nourriture, tu peux manger casher, halal, pas du tout dans vos vissances. Il n'y a aucune religion où tu ne manges pas le samedi matin. L'argent, c'est le moyen de la pérenniser l'entreprise. Voilà. C'est que ça. Les pays communistes sont morts d'avoir nié cette histoire. C'est pas le but. D'accord ? Mais pour faire du margen, ça marche plus par le bonheur que par la contrainte. C'est le kaizen. Kaizen. Oui. Bonjour. Alors, j'imagine que vous êtes retraités aujourd'hui. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui ? Alors, on remet dans le régime. Il y a des 6 000 salariés par exemple. J'ai vu ça. Il y a 2 000 salariés. Il y a eu plein. Là, c'est d'exos qui vient, etc. 500 000 personnes qui viennent. Des déplacements et avant. Le problème, c'est ce que Isaac Guest, qui est le théoricien de la chose, appelle le leader libérateur. Le leader libérateur, on constate que c'est un gars qui, le jour, a toute sa carrière dans la même entreprise. Parce qu'en changeant de patron pour les 5 ans, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'égo. Moi, la voiture de société, j'ai rien à foutre. Les gens d'honneur ne parlent pas. Ça, on tient d'autres, tout le temps. Il n'y a pas fait d'études de management. Et ça, c'est pas courant. Et moi, j'avais formé mon successeur qui était remarquable, Dominique, pendant 10 ans sans lui dire. Il y a 60 ans, je lui ai dit que je resterai jusqu'à 65 ans pour différentes raisons. parce que le patron était décédé et qu'il y avait des problèmes de succession. Donc, il est nommé directeur. Quand j'étais là, alors le patron est mort, il y a un petit fils dont il disait que son ego lui tient lieu d'intelligence. Et son petit fils, et il a tout vendu. Tout vendu. Sauf nous, parce que les moteurs électriques et Tesla, il y avait compris que c'était un marché colossal qui était ouvert. Il a tout vendu, sauf nous, en disant que je préfère le US1 Capital que les entreprises. Il a tout planté. Quand j'étais là, c'est 60 ans, administrateur, il a foutu la paix à tout le monde. Dès que je suis parti, il a fait les 50 salaires à Dominique pour qu'il se casse. Puis, il rentre à l'arrache. Donc, on a eu un syndicat. Il a mis un gars logistique. Donc, on a un jour en retard. Et quand tu es en retard à un américain comme Tesla, il ne te pardonne pas. Donc, Tesla est parti. Il a mis deux ans à partir. Il a fini par tout un chinois qui est arrivé à le faire. Donc, maintenant, ils sont plus que 300. Ils perdent quelques millions. Enfin, comme il a hérité, il est non compensé. Mute sanitaire qui avait 6 000 salariés, comme moi, il avait tout copié. Il était venu avec ses six directeurs. Enfin, c'est 48 ans. Il a tout copié. Tout. Pareil. La mini-usine, le leader, le truc, le machin. Sauf que le leader, en alsacien, ça traduit par fure. Donc, il a appelé ça manager. Il partit en retraite. L'actionnaire américain a mis son fils qui a fait Harvard. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait Harvard. Il rache un truc, un machin. Poult, 1 600 salariés. Pareil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de patrons. Sauf le CJD, qui est pas mal comme école de patrons. Et on n'apprend pas ça dans les écoles. Voilà. Alors, la Sodexo, juste des bouffées d'espoir. Sodexo, il y a 5 ans déjà, Pierre Belon qui avait créé la Sodexo, 500 000 personnes, ça fait 480 000. En une page, elle a dit, nous allons libérer la Sodexo. Parce que n'oublions pas qu'un salarié heureux fait 10,5 points de cash flow en plus, le malheureux fait 5,5 points de cash flow en moins. Ça, c'est nous, c'est notre formule d'anneau, ça. Et je sais que ça suit parce que j'ai un neveu qui est plein de diplômes en informatique, mais brillant en informatique, qui est embauché pour trouver une colonne vertébrale de tous les programmes dans le monde. Parce que Mathieu a expliqué un programme qui est fait par un japonais pour le remettre en français, ça prend un certain temps. Donc, trouver une colonne vertébrale. Et comme on se connaît bien, il a fait ce que j'aurais fait moi. Il a fait le tour du monde pendant 6 mois. Quand il a rencontré, quand il est rentré en France, le N plus 1, le N plus 2, qu'est-ce que vous ? Vous n'êtes pas payé pour faire des voyages, vous n'êtes payé pour faire un groupe, des objectifs, etc. Vous allez voir N plus 5, maintenant, je démissionne. Il lui expliquait, il a dit non, c'est vous qui avez raison. Parce qu'il a dit, moi, ce que je veux, c'est faire le tour du monde, le temps qu'il faut, tant que je le trouve intuitivement. Où est le point commun entre un japonais, un chinois, un marocain, etc. C'est vous qui avez raison. Voilà, il a compris le N plus 1. Alors, c'est ça le problème. C'est que généralement, les gars sont propriétaires de leur boîte. Mais Lisa, qui a 30 000 salariés dont je l'ai connue par Chima, celle-là, comme nous, mais 30 000, que des femmes de ménage, des gens de ménage, qui fixent le prix de vente, qui prospectent eux-mêmes, qui font tout, en centrale, avec des gardiens des enfants et des restaurants. Elle a formé ses enfants, mais pas à l'école, à faire des ménages. Et en alternance, ils ont fini ingénieurs. Elle a formé dans ce truc-là. Mais si tu prends un mec à qui on l'a pris en contrôle, on dit gagne, il applique le mec. Et puis un RH, un RH sans syndicat, il ne sert à rien. Donc ils créent un syndicat. Alors, ils ne sont pas méchants puisque c'est des gens de famille. Ils ont l'habitude. Le problème qu'il y a, c'est que les bons sont partis. Mais les leaders, ils savaient tout faire. Ils sont venus contre-mettre. Chez moi, les commerciaux j'ai, ils prospectaient, ils faisaient les gammes, ils étaient chefs de projet, ils étaient dans leur bureau de machine. Quand vous avez, ça c'est le japonais, le diable et dans les cloisons. Quand je suis arrivé, il y avait un gars qui prospectait. Tu avais un gars qui faisait les gammes pour savoir à quel prix il fallait vendre. Tu as le patron qui décide la marge. Tu avais un gars qui était aux méthodes qui disait les machines qu'il faut faire, gna gna gna. Puis après, tu avais un gars aux achats. Tout ça avait des primes. Donc on l'achetait moins cher que prévu. Après, en fabrication, j'étais emmerdé. Moi, j'ai réuni tous les quatre en disant, vous faites ce que vous voulez, mais vous multipliez les rayons et les paperasses ou alors vous échangez les savoirs et chacun d'entre vous fait tout librement, sans objectif ni prix. D'accord ? Si vous mettez au mur ou au mur des machines qui sont le même responsable de la fabrication. Ça, c'était une révolution en ce cas-là. C'était une révolution en ce cas-là. Mais tu n'as pas des coins qui forment des gens à faire tout ça à la fois. C'est ça qu'on forme des gens qui font des méthodes, on forme des gens en morceaux. Question ? Et 5 ans, vous voyez, il reste 6 minutes. Ça, vous voyez, moi je tiens les délais. C'est les Suisses qu'on m'a appris ça. Pas d'autres questions ? Augmentation de salaire, je termine là-dessus. Bon, il n'y a pas de prime, pas d'objectif. Un jour, j'ai eu clair qu'il y a une prime de chaleur effondrée, j'ai vu que tout le monde s'entend, on prend pour des cons quand on vous donne de la prime parce qu'il fait chaud. C'est mon con, on lui a cet argent-là, c'est pas parce qu'on donne de l'argent que c'est moins chaud. On a débattu toute la journée et on a décidé de prendre que chacun, moi j'ai toujours toute l'usine, toute la journée. Ce que chacun a eu, on met dans le salaire, il n'y en a plus. Plus de prime. Et on instaure une prime à stricte d'égalité basée sur le cashflow. J'explique ce qui est le cashflow. C'est le résultat effectif de l'effort collectif avant les magots illégales qu'on appelle les provisions et les amortissements. C'est qu'on a vraiment gagné. D'accord ? Alors, les gens me disent mais les commerciaux, ils n'ont plus de prime. Non. Qu'est-ce qui les motive ? Le mec qui est au mieux ses machines, qui est responsable de la fabrication des machines, des pièces, qui a 30, 40, 50, 60 ouvriers sous ses affaires avec lui. Il y connaît les ouvriers. Quand il ramène une affaire qui est pour le nom d'un emploi, c'est un héros là-même. C'est le nombre d'emplois. Quand les Chinois, les Chinois, je les ai mis, ont fait tripler le prix du cuir pour des raisons et des autres, ils ne tombaient plus les commerciaux. Putain, moi j'ai 30 mecs à nourrir, je ne te rends pas compte. C'est le nombre d'emplois créés qui est important. Mais il faut le faire ludique. On a fait longtemps 80% des besoins de Vauleveau. Et François était parti chez Vauleveau de négocier les 20% qui restent. Le soir, il m'appelle et il me disait c'est fait. Il n'a même pas appelé ce petit con là. J'ai attendu qu'il revienne et quand François est arrivé, alors on lui dit « Ouais, on a 5% de Vauleveau ! » On a arrêté les machines, on a bullshit. On a bullshit pendant deux heures. Voilà, c'est François. Le commercial doit être le héros et le héros. Le héros qui te rapporte les bonnes nouvelles. C'est le héros du Moyen-Âge. C'est ça le commercial. Il doit faire rentrer le dehors dedans. Il met le dehors dedans dehors. Le commercial, il a amené chez les ouvriers visiter la chaîne du client pour savoir. On se les échange avec nos clients. Nos clients nous ont envoyé des ouvriers pendant une semaine pour voir comment on faisait leur pièce et mes ouvriers chez le client. Quand ils se sont pensés qu'on faisait de leur pièce, tu vois. Ça, c'est des idées de convention, ça. Alors, en conclusion, en conclusion, on est toujours au subjectif, à l'affectif. Partez du principe que l'homme est bon. les agaisses dit à peu près 1% de gens pas très sérieux dans les entreprises. Il s'est mis en place une structure colossale qui considère que tout le monde n'est pas sérieux. Ce qui fait qu'on ne voit plus qu'il n'est pas sérieux et on décourage qu'il est sérieux. Partez du principe que l'homme est bon. Et puis, à chaque fois, je crois que regardez si ce que vous faites est productif, est plus affectif et subjectif. Si vous jouez sur là-dessus, forcément, vous gagnerez beaucoup d'argent. Puis, soyez simple, l'auto, préférez l'auto à la loterie. Donnez 100 balles à chacun. Ça intéresse la structure parce qu'il y a quelqu'un qui calcule et qu'on le donne. D'accord ? Mais le système où il y a un ouvrier qui a une voiture, tout le monde rêve. Fait plutôt du loto que de la loterie. Parce que le propre du loto, c'est qu'il y en a qu'un qui gagne, mais tout le monde rêve. La loterie, tout le monde gagne, mais personne ne rêve. C'est le rêve qui est porteur. Ça vous va ? Oui. Je vais leur donner de la doc. Bon, tiens, tu leur donneras mon mail aussi. Si vous voulez, non, mais j'ai l'habitude que c'est mon plaisir. On fait des gilibettes. Il y a plein de gamins que j'ai accompagnés qui ont des thèses et des trucs comme ça. C'est ma chirurgie. Moi, ce n'est pas par mail. Si vous avez des questions, ils m'ont posé par mail. Et puis, vous envoyez tout le fichier sur Jean-Christian Fourvé. Toutes les autres. Parce que, vous voyez, à chaque fois, j'ai des actions derrière. Et l'intelligence en question Fourvé, c'est tous les outils que j'ai appris et les actions derrière. J'ai eu de l'en fichier. Il y en a d'autres ? Passez une bonne journée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements